Bienvenue dans ce tuto sur Default. C'est en quelque sorte un des vlogs par rapport à mon initiation sur Default. Moi je ne suis pas un expert du tout de Default, ça fait 10 jours que je suis dessus. J'ai essentiellement lu la documentation et cherché des informations de base pour pouvoir faire quelque chose pour la Game Jam de Game Coder. Donc là c'est ce qu'on va faire sur un nouvel exemple, un petit casse-briques. On va pouvoir aborder les notions de GUI, les notions pour afficher un texte, pour afficher des boutons avec des inputs si on clique sur le bouton, afficher des sprites, afficher des briques, là il n'y en a qu'une mais on pourra faire des niveaux avec plusieurs briques. Donc des notions de niveau, ici aussi des notions de GUI qui s'actualisent en temps réel avec un score, le nouvel courant, le nombre de vies. On va voir un système de gestion de scène avec une victoire, avec le game over, les notions de bruit aussi, avec un son qui s'exécute. Enfin bref, les éléments de base pour pouvoir construire un jeu. Voilà, donc les prérequis quand même sont de connaître le langage du LUA, avec les notions de fonction, les notions de condition, les notions de paramètres, voilà. Un plus c'est des notions mathématiques par rapport aux vecteurs, donc savoir additionner des vecteurs, savoir les multiplier par une constante, etc. Savoir comment ça fonctionne, parce que les fautes fonctionnent avec les notions de vecteur 3, puisqu'on peut faire des jeux en 3D aussi. Et un petit plus, ça serait d'avoir abordé l'atelier GUI de David, pour vous comprendre le mécanisme des notions de self dans l'ULUA. Donc tout ce qui a rapport à un objet, voilà. Voilà, donc là je ne vais pas trop y revenir, parce que le but du tuto, ce n'est pas de faire un cours sur la programmation, mais simplement de faire découvrir, en accéléré, les principaux éléments à savoir utiliser dans le moteur pour faire quelque chose. Voilà, donc c'est à peu près les 5 fondamentaux que David utilise dans ces cours. Donc on va se retrouver sur le prochain atelier, qui est construire le projet et télécharger le logiciel.